Ézéchiel, chapitre 47 Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sur le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisait par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un corps d'eau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglahim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marins et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mouriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici la limite du pays que vous distribuerez en héritage aux douze tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre. Comme j'ai juré la main levée de le donner à vos pères, ce pays vous tombera donc en héritage. Voici la limite du pays. Du côté septentrional depuis la grande mer, le chemin de Etlon jusqu'à Tzedald. Amat, Berota, Sibrahim entre la frontière de Damas et la frontière de Amat. Adzer, Hakit, Adzer, Atikon vers la frontière de Havran. Ainsi, la limite sera depuis la mer, Atsar-Enon, la frontière de Damas, Tzafant au nord et la frontière de Amat. Ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdais entre Havran, Damas et Galahad et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale. Ce sera le côté oriental. Le côté méridional au Midi ira depuis Tama jusqu'aux eaux de Meribah à Cadès, jusqu'au torrent vers la grande mer. Ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la grande mer depuis la limite jusque vis-à-vis de Amat. Ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage de la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Sous-titrage ST' 501